Europe 1 7h44, elle est l'une des plus grandes championnes de l'histoire du sport français. Elle, d'ordinaire tellement secrète, se confie dans un livre qui sort aujourd'hui, un livre qui s'intitule « Entre les lignes ». Lorma Nodou est votre invité Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Lorma Nodou, merci d'être avec nous en direct ce matin. Alors, il n'y a pas besoin d'aller bien loin dans votre livre pour être scotché. Première page, première ligne, je n'ai jamais aimé nager. Alors, est-ce que ça, c'est une formule pour aider les journalistes à commencer leurs interviews ou c'est la vérité ? Non, c'est la vérité. Je n'ai jamais aimé nager, mais par contre, j'ai toujours adoré gagner. Et c'est ça qui me faisait nager, justement. Mais comment on fait quand on pense à tous ceux qui ont du mal à aller à la piscine faire quelques longueurs le dimanche ? Vous faisiez 16 kilomètres de natation par jour pendant des années, quasiment tous les jours. Comment on fait quand on n'aime pas nager ? C'est la torture ! Eh bien, on essaie de gagner à chaque entraînement et après, on essaie de gagner à chaque compétition. Et c'est ça qui me fait avancer et qui me fait mettre les pieds dans l'eau. Mais ça veut dire que vous auriez pu faire un autre sport ? Ce qui vous intéressait, c'était la médaille, c'était la coupe, c'était le titre ? C'était de montrer que j'étais la première, que j'étais la meilleure. Et en effet, j'aurais peut-être pu gagner dans un autre sport, mais il s'est trouvé que j'avais des prédispositions dans la natation et que mon grand frère m'a amenée à la natation. Et ça aurait pu être quoi, l'autre sport de l'Hormanodou ? Je pense que ça aurait pu être l'athlétisme, mais je n'ai pas été assez forte, donc du coup, je me suis tournée vers la natation. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a fabriqué une championne de natation, malgré vous, presque contre votre volonté ? Ma mère me poussait pour aller aux entraînements tous les jours après l'école et je préférais en effet rester dans les vestiaires ou m'accrocher sous l'eau à l'échelle. Mais en tout cas, c'était vraiment... Vous restiez accrochée à l'échelle, comme les enfants qui s'agrippent, vous ne vouliez pas nager ? Je restais sous l'eau pour me cacher et pour faire le moins longueur possible. Alors à vous lire, on sent vraiment un soulagement d'avoir tout arrêté. Et vous expliquez que depuis votre retraite en janvier 2013, vous n'avez jamais remis les pieds dans l'eau. Et vous ajoutez, je vous lis, rien ne me manque, ni l'odeur du chlore, encore moins l'enfilade infinie de carreaux de faïence jusqu'à l'abrutissement. Elle rêvait de quoi alors, la petite Manodou ? Elle voulait faire quoi ? Juste de gagner, d'avoir des médailles sans s'entraîner. Malheureusement, ce n'était pas possible. Donc j'étais obligée d'aller m'entraîner pour pouvoir essayer de gagner toutes les médailles d'or possibles. Et vous avez dû faire des crises à vos parents ? Vous avez dû leur dire non ? Les enfants, quand ils ne veulent pas faire de la natation, du violon ou que sais-je encore, en général, ils y arrivent quoi ? Je disais que j'avais mal à la tête, donc je n'y allais pas. En vous laissant, on découvre une lore qui a un tout petit côté idée fixe quand même. Alors un jour, vous décidez qu'il vous faut des prothèses mammaires, puis vous les faites enlever. A chaque nouvel amour, vous vous tatouez son nom que vous faites enlever après. Pas chacun, ça m'est arrivé deux fois mais... Bon, la liste n'est pas exhaustive. Quand vous tombez amoureuse de Lucas Marine, il n'y a plus que ça qui compte. Vous racontez une à deux fois par mois, j'affrète un jet privé pour aller passer le week-end à Véronne. Je claque 700 000 euros pour quelques heures avec Lucas. Vous pétiez les plombs dans ces années-là ? 7 000 euros, pas 700 000 euros. J'ai dit quoi ? 700 000 ? Non, 7 000, ça ira. Ça fait beaucoup. Il était bien, mais il ne valait peut-être pas aussi cher. Vous pétiez les plombs dans ces années-là ou c'est simplement vous, votre caractère, votre personnalité ? Moi, quand je suis amoureuse, je donne beaucoup. Peut-être trop et je m'en rencontre trop tard. C'est vrai que maintenant, je suis assez zen et assez sereine, mais ça m'est arrivé de faire beaucoup de bêtises. Et vous en regrettez de ces bêtises ou pas ? Non, parce que ça m'a forgé le caractère aujourd'hui et ça m'a permis de me rendre compte que j'avais fait des erreurs. On se souvient notamment à une compétition où vous aviez mis un bonnet avec un drapeau italien, l'autre où vous mettez un petit message sur les mains. Tout ça, vous l'assumez complètement ? Quand je le vois avec le recul, je me dis que c'est un petit peu bête de faire ça, puisque je ne me rendais pas compte qu'il y avait tout le monde qui me regardait. Moi, je le faisais uniquement par amour et pas pour les autres. Et en même temps, vous étiez très renfermée à ce moment-là. Est-ce que les médias, les journalistes, le public a été dur avec vous ? Je ne pense pas qu'ils ont été extrêmement durs, mais moi, je le prenais très mal et je faisais extrêmement attention à ce que les gens pensaient de moi. Et ce n'était pas toujours que du bien. Donc, je suis partie en dépression, c'était compliqué. Vous avez fait une dépression pendant votre carrière ? J'ai fait une dépression juste après Pékin. Juste après le jeu de Pékin, oui. Et vous vous rendiez compte du décalage qu'il y avait entre l'amour immense qu'avaient les Français pour vous et cette souffrance qui était la vôtre ? Je ne me rendais pas compte puisque j'avais l'impression que tout le monde parlait mal de moi et du coup, j'étais renfermée sur moi. Il y a un autre Lucas qui a énormément compté dans votre vie, c'est Philippe Lucas, évidemment. Le titre du chapitre qui lui est consacré dans votre livre, c'est « Le père fouettard et la boudeuse ». C'est assez bien trouvé. Vous le décrivez à deux visages, Philippe Lucas. L'entraîneur impitoyable et cinglant, capable de m'insulter et copain. Et puis, il y a le côté copain, le chanteur bienveillant. Il vous traite de trinque de clé de douze. Au final, Philippe Lucas, dont on ne sait pas très bien quel rapport vous avez avec lui d'ailleurs aujourd'hui. Vous en êtes où tous les deux là ? On se voit dimanche. Ah, vous le voyez dimanche. C'est des retrouvailles ? C'est sur le plateau de Stade 2 qui a décidé de nous réunir. Mais ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vu ? Ça fait sept ans. Sept ans que vous ne l'avez pas vu ? On ne s'est pas vu, mais par contre, ça fait deux ans qu'on est en très bon contact et qu'on s'appelle de temps en temps. Et vous diriez qu'il vous avait fait plus de mal ou plus de bien, Philippe Lucas ? Plus de bien, puisque c'est lui qui m'a permis d'avoir tous les titres que j'ai aujourd'hui. Et je savais qu'il fallait en souffrir pour arriver là. Et donc, du coup, je suis partie de son groupe d'entraînement à 20 ans, parce que je n'acceptais plus qu'il me parle comme il me parlait à 14 ans. C'est intéressant parce que vous avez arrêté votre carrière assez jeune. Vous aviez 26 ans, vous avez pris votre retraite. À 20 ans, déjà, vous claquez la porte de chez Philippe Lucas. Il vous a mis la pression, les médias aussi. Et on constate qu'il y a beaucoup de grands champions comme vous, qui arrêtent tôt, qui lâchent, voire qui ont une fin de carrière très compliquée. C'est le cas de Michael Febbs, de Yann Torp, pour qui c'est tragique. Vous, donc, votre retraite à 26 ans. Comment vous expliquez ça ? Pourquoi les grands champions ont du mal à vraiment durer dans le temps en natation ? Parce qu'on se donne à 100% dans notre sport. Et quand on arrête une première fois, on pense qu'on va pouvoir reprendre aussi facilement après. que les nageurs qui sont en face de nous n'ont pas forcément fait des meilleurs temps. Et donc, on pense qu'on va être meilleur qu'eux. Et au final, ce n'est pas la meilleure des solutions. Notre corps ne réagit pas pareil parce qu'on a vieilli. Et au final, c'est très compliqué. Vous, le retour, la souffrance et les Jeux de Pékin ? Autant il y a eu les Jeux d'Athènes qui étaient fantastiques pour vous en 2004, autant en 2008, ça a été difficile ? En 2008, ça a été très difficile. Après, j'ai arrêté deux ans et j'ai repris pour les Jeux de Londres. Ça a été assez facile, même si forcément, il y avait des jours compliqués. Mais pour moi, c'était vraiment un bonheur de reprendre la natation. Est-ce que quand on est nageuse de très haut niveau comme vous, on est confronté forcément à la question du dopage, Ormano ? Est-ce qu'on vous l'a déjà proposé, vous ? Alors moi, je n'en ai jamais entendu parler autour de moi. Il y a aussi un petit tabou en ce moment où tout le monde parle de mon frère. Il a dit qu'il prenait de la créatine, Florent. C'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai envie d'en parler. Et il y a, je pense, 100% des sportifs de haut niveau qui prennent de la créatine. 100% des sportifs de haut niveau qui prennent de la créatine ? Je ne peux pas le certifier, mais il y a une grande partie des sportifs qui prennent de la créatine. Vous en preniez, vous aussi ? Non. Pour les femmes, ça fait beaucoup de rétention d'eau. Ce n'est pas un produit qui est sur les listes. C'est autorisé par le médecin de l'équipe de France. Et ce n'est pas dangereux pour la santé. Donc je certifie qu'il y a beaucoup de sportifs qui en prennent. Je pensais qu'en foot, c'est autorisé en Italie. Et je crois que ça ne l'est pas en France, par exemple. Ça dépend vraiment des fédérations et des sports. Je pense que c'est autorisé. Après, ça dépend du dosage aussi. Il faut savoir bien s'entourer. Et c'est un produit comme un autre, un complément alimentaire. Vous, vous n'y avez pas touché. Laure, vous avez 28 ans aujourd'hui. Je vais vous apporter une paire de lunettes de natation. Merci. Je vous les offre parce que j'avoue, comme des millions de Français, j'aimerais bien vous revoir dans un bassin. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça arriverait un jour ou est-ce que cette page-là, c'est fini ? Je m'en servirais pour nager en mer, mais pas dans une piscine. C'est terminé, terminé la compétition ? C'est terminé. Vous avez envie de quoi aujourd'hui ? J'ai envie de vivre ma vie comme j'ai toujours voulu la vivre, de profiter des opportunités que j'ai et d'être heureuse. Et c'est quoi les opportunités ? Elle fera quoi ? Elle sera la femme d'affaires, Laure Manodou, dans quelques années ? Pour l'instant, j'ai une chronique sur M16 Bien-être. Prof de natation ? Non, pas prof de natation. C'est deux, trois shootings photos et de m'occuper de ma fille. Dernière question. Est-ce que vous savez combien vous avez gagné de médailles dans votre vie ? Non, je ne les compte pas. On les a comptés, ça a été long. 121, donc 81 titres nationaux et internationaux. Manodou, j'ai été très heureux de vous avoir reçu ce matin. Comme c'est votre anniversaire, je suis également très heureux de vous remettre ce petit bouquet de fleurs que vous remet Julie. Il n'est pas accompagné d'une médaille, il n'y a pas de podium, pas de marseillaise, mais il y a toute l'affection de la rédaction d'Europe 1. Je rappelle que votre livre, Entre les lignes, sort aujourd'hui et il est publié chez Michel Laffont. Merci d'être venue Laure. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.